Je rêve, on est en 2023 là ! Est-ce que ce serait pas le grand retour des vidéos sur cette chaîne YouTube après un mois d'absence ? Et bah si ! Je suis la plus heureuse de cette terre actuellement. Sans YouTube pendant un mois, je vous jure, je ne sais plus qui je suis. Je pense que c'est très mauvais, d'ailleurs. J'étais complètement perdue dans ma vie, je ne savais plus quoi faire, je n'avais plus rien. Il faut qu'on se pose parce qu'on a des choses à se dire. C'est la première vidéo de cette année 2023. Vous connaissez la chanson, bonne année, bonne santé, tout ça. Je trouve ça très chiant de souhaiter la bonne année dès qu'on s'adresse à quelqu'un pour la première fois au mois de janvier. Donc on va pas se terminer, c'est chiant. Vous m'avez trop manqué, j'espère que vous allez bien. Cette année, j'annonce, il y aura du changement sur cette chaîne. Alors évidemment, mes vidéos restent mes vidéos et je les adore et je vais continuer de les faire. Mais j'ai des projets, et oui, je suis une YouTubeuse de base à vous dire que j'ai des projets pour cette année sans vous dire ce que c'est. Mais c'est la vérité, je travaille dessus très très dur. Donc j'ai hâte que ça puisse sortir d'ici quelques mois. Je fais deux vidéos par semaine, c'est en vrai énorme pour cette plateforme. J'ai beaucoup hésité à potentiellement passer à une vidéo pour pouvoir faire du contenu plus qualitatif et être moins sur la quantité. Mais je n'y arriverai pas parce qu'en fait, j'ai fait la liste des idées, des trucs que je voulais faire. Toutes les idées de vidéos que j'avais, j'en avais jusqu'au mois de décembre 2023. Donc c'est pas possible, je suis obligée de continuer de faire deux vidéos par semaine. Parce qu'il y a trop de choses que je veux faire et j'arrive pas à m'arrêter. Voilà, je suis addict, j'adore ça. Donc voilà, je pense que cette année va être super cool. J'espère que vous serez toujours là. J'espère que vous serez encore plus nombreux. J'espère qu'on va partager trop de trucs de ouf. Tout ça, c'est grâce à vous. N'oubliez pas que les vidéos que vous regardez, vous participez quand même beaucoup. Parce que rien de tout ça serait possible. J'ai un truc à vous dire là. J'ai une question à vous poser. Je suis très agressive. Désolée, je suis sur-excitée. Est-ce que vous voyez une petite différence ? Vous avez intérêt, je vous jure. Je vais vous en vouloir. Là, là, vous voyez rien là. Non, c'est pas sur moi. J'ai changé de caméra. J'ai pris une caméra beaucoup plus grande. J'avais envie d'avoir un grand angle. Je trouvais que même, genre j'étais au resto, je devais trop choisir. On voulait avoir ma tête, on doit avoir le plat. Vous ne voyez jamais tout ce que je voulais. Il y avait toujours des problèmes de son, de focus, de trucs. J'ai investi dans une caméra. C'est même pas une caméra, le truc c'est un paquebot. Donc j'espère que ça vous plaît parce que... Voilà quoi. Donnez-moi votre avis en commentaire. J'attends ça patiemment. Vous avez vu comment c'est énorme ? Là, on va me repérer dans la rue à 10 km. Bon, un petit peu plus sérieusement, je sais qu'il faut qu'on parle. Avant de parler du titre de cette vidéo, parce que je sais que vous avez envie de savoir aussi. Quand on se pose par terre pour parler, on sait que ça va être très sérieux. J'ai fait une pause sur YouTube parce qu'il y a eu trop de choses d'un coup. L'élément déclencheur a été le moment où j'ai perdu mon chat. Je n'ai pas envie de vous refaire l'histoire parce que vous la connaissez, mais j'ai perdu mon chat qui était très malade. Et je m'en occupais comme mon enfant matin, midi, soir. Je ne pouvais pas sortir pendant trop longtemps. C'était vraiment comme un enfant. Donc ça m'a laissé un énorme vide dans ma vie, en sachant que vraiment c'est un chat qui m'a beaucoup aidée quand j'allais mal. En fait, il me prenait tout ce que j'avais littéralement, dont mes pensées négatives, parce qu'en fait, j'étais tellement préoccupée par lui que je ne pensais même plus à moi. Ce qui m'a beaucoup aidée à des moments. Je ne vais pas mentir. Donc voilà, ça m'a laissé un grand vide. Je n'ai pas envie d'en reparler particulièrement. En tout cas, ça va mieux. Ça fait un mois maintenant. Ce n'est pas facile tout le temps, surtout là de rentrer parce que j'étais en voyage. Donc je n'ai pas ressenti le vide directement. Je suis toujours très triste, mais j'arrive quand même à revivre ma vie. Je suis très contente. J'étais vraiment inquiète. Bref, donc ça va mieux, même si je suis forcément triste. Je sais que vous allez me poser la question, donc je préfère mettre les choses claires. et j'avoue que c'est dur d'en parler quand même. Oh, je ne peux pas être passée par autant d'émotions en une minute là. On se calme. Il faut savoir que du coup, j'avais peur de rentrer parce que j'avais peur de me sentir seule. Vous savez, j'ai un copain. Jérémy ne vit pas avec moi. Ça fait depuis maintenant 4 ans qu'on est ensemble, 4 ans qu'on a chacun notre appart et on est trop content comme ça. Mais, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, on a décidé d'emménager ensemble. Rendre chez toi, toi ! Non, tu ne peux pas dire ça sur YouTube. Non ! Pas besoin d'un homme, moi. Et toi, tu veux quel tiroir, tu penses ? Dans tous les cas, même si je fais du tri, il faudrait que tu fasses du tri. Si déjà, tu arrives à avoir un tiroir, Vas-y, pousse-toi là ! Ça se trouve, dans deux jours, tu n'es plus là. Sérieux, c'est la première vidéo de cette année-là. Elle est caoutique. Là, c'était une provocation de trop. Salut ! Salut ! Je sais que beaucoup vont crier derrière leurs écrans parce que ça fait des années que je dis à toute la Terre que je ne suis pas faite pour habiter avec NK et Jérémy non plus. Mais nous avons changé d'avis. En tout cas, attention, je précise, temporairement. C'est comme ça que ça commence, vous savez comment ça finit. Mais malgré tout, je vous explique. J'ai dit à Jérémy, franchement, je ne le sens pas d'être seule chez moi. Je vais être au fond du trou. J'ai besoin que tu viennes avec moi au moins quelques jours pour rentrer, etc. Et au final, on a passé notre mois ensemble à New York. Et en discutant, on s'est dit, en vrai, tu peux emménager à la maison quelques temps. Ce qui fait que c'est temporaire, c'est que Jérémy a toujours son appartement. Mais il dort là toutes les nuits. Voilà, ça y est. On va voir si ça nous convient, s'il retourne chez lui. Je ne sais pas. Franchement, on va voir. Voilà, c'est comme un test, mais aussi un besoin. Donc voilà quoi. Ça ne me ressemble pas du tout. J'ai l'impression que ce n'est pas moi qui parle de dire que mon mec habite chez moi. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je vais le virer là. Ce n'est pas possible. À l'heure où je tourne cette vidéo, on est mardi. Je suis rentrée à New York samedi. Donc depuis samedi, on dort ensemble. Vous ne vous rendez pas compte. C'est un truc de ouf. Vous ne vous rendez pas compte du tout. Moi, ma théorie. Vous allez me dire si vous êtes d'accord avec moi. Vous n'êtes pas obligés d'être d'accord. Mais ma théorie, depuis toujours, c'est si vous avez la possibilité de le faire, parce que c'est un coût aussi de chacun vivre dans son appart, je trouve que c'est bien de le faire. Parce qu'en fait, quand on est jeune en tout cas, j'ai déjà eu une expérience de vivre avec quelqu'un, avec mon ex. En l'occurrence, c'était chaotique. J'avais envie de crever. C'était horrible. Tu as l'impression que tu n'as plus d'intimité déjà. Tu n'as plus ta propre vie en fait. C'est direct la vie à deux. Des contraintes, s'adapter. Je ne suis pas faite pour ça. J'ai besoin de me dire que si demain matin, j'ai envie de me lever à 5h pour faire du sport pendant 2h et courir partout dans la maison, je le ferai. Si ce soir, j'ai envie de regarder des films sur mon téléphone pendant 10h, je le fais. Si j'ai envie de me faire un smoothie à 6h du mat', je le fais. Et je... Voilà. On ne peut plus dire de gros mots sur YouTube. C'est pas une blague. Je veux dire des gros mots à chaque phrase. Au moins, ça me fera une bonne leçon. Mais désolée si ça bip, plus le choix. On m'enlève une partie de ma personnalité. YouTube, j'apprécie comme moi-tiens cette nouvelle chose-là. Bref, ce que je voulais vous dire, c'est que moi, c'est ce qui me fait peur. Je sais qu'à chaque fois que Jérémy vient chez moi, en tout cas avant qu'on habite ensemble... Non, c'est pas moi qui parle. Je vous jure qu'on se couchait super tard. Parce qu'en fait, on discute, on ne sait pas quoi manger. Enfin, vous voyez quoi. Mon mec, il vient chez moi quoi. Donc, on profitait aussi. Et du coup, pour moi, je sais que je suis une mamie, mais je suis addict à ce que je fais. Et pour pouvoir faire deux vidéos par semaine, pendant toute l'année, tout le temps, plus faire tout ce qu'il y a à côté, il faut que j'ai un rythme. C'est un choix dans ma vie. Je préfère ne pas sortir le week-end et être à fond sur ce que je fais. Même si parfois, je fais les deux. Mais voilà. Où est-ce que je voulais en venir ? À chaque fois qu'il venait à la maison, on se couchait tard, on se levait tard, on traînait et tout. Et j'avais l'impression d'être la personne la moins productive de la Terre. Mais ce qui est logique, parce qu'en fait, comme tu ne te vois pas souvent, tu profites plus. Alors que quand tu te vois tous les jours, ce n'est pas pareil. Tu peux plus avoir un rythme. Donc, on va tester. Je ne sais pas si ça va me convenir. J'ai besoin de mon espace en même temps. Je me dis, moi, je travaille à la maison. Lui, la journée, il n'est pas là. Donc, peut-être que ça me suffit. Mais qu'est-ce qui m'est arrivé pendant ce mois de décembre ? Comme quoi, tout est possible. Tu te crois où, là ? Prends chez toi, toi. T'es une malade, de mettre ça à la maison. T'es une malade. Tu prends tes aises. Toi, tu prends tes aises. Déjà, tu ne me files pas comme ça, là. Attends, on va lui rappeler les règles. Tu ne me files pas comme ça, t'es une malade. Il se croit où, lui ? Il oublie ? Mais t'as craqué, toi. C'est chez moi, c'est mes règles. T'as expliqué pourquoi j'ai habité chez toi, ou quoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que j'étais triste. Triste ? T'as peur d'être toute seule ? T'es une malade toute seule ? Oh, bah super, il en rigole. Mais tu te crois où ? C'est quoi, ce colis, là ? Tu veux le ouvrir ? Je veux voir la caméra, ou pas ? Si tu veux. Vas-y, là ! Je veux savoir ce que c'est. Waouh ! C'est l'air, ouais. Regardez tous les ginger shots, mais c'est incroyable. Yummy ! Trop bien ! Pourquoi tu peux en prendre un, maintenant ? Putain ! Non, vas-y, ça me saoule, là. On est trop connectés, ça fait déjà trop pour moi. Coup de foudre. Coup de foudre, ça t'appelle ? Ouais, bah, il y en a un coup de foudre, là. Mais je veux pas le prendre, parce qu'il faut pas y générer. Oh non, c'est passé que l'entôme pour qu'on moie mes fesses. Je vous le refais. Tu vas vraiment faire une dégustation dans ta cuisine dégueulasse. Vous voyez ? Vous voyez pourquoi je ne veux pas yeter avec quelqu'un ? Voilà, quelqu'un qui juge. Tu range pas, tu range jamais. Pardon ? Moi, je range jamais ? Ouais, bah, là, c'est dégueulasse. Pour une fois, je me suis fait des toasts d'avocat sans ranger. Vas-y, achine avec moi. Non, achine pas, t'es sérieuse ? Ah, ça va. Ma maison est règle. Ah non, c'est pas possible. Ça, je peux pas, ça. Oh, ça m'a. T'as fait fort. C'est bon ? J'ai une question. Non, deux questions. Qu'est-ce que ça te fait d'habiter ici ? Qu'est-ce que ça te fait d'habiter avec moi ? Y a un truc positif, un truc négatif. Non, mais en vrai, on habite ensemble, on est en coloc, un peu. On habite pas sans rosser ensemble, on est en coloc. Ouais. J'habite chez toi, un peu. Genre, je vais pas mettre mes posters sur les murs, tu vois. Oui, donc on est pas en coloc. Quand t'es en coloc, t'as ta chambre et... Ouais, ok, mais j'en sais pas comme si j'habitais à son bouton. C'est trop cool que tu veux pas juste répondre à la question. Non, mais t'es pas, c'est cool, franchement. Grave cool. Ah ouais ? Bah ouais. Est-ce que t'aimes bien ma maison ? Ouais, la déco est cool. L'ambiance est cool. Ok. Ça pue dans le frigo. Oh, mais putain, arrête. Non, ok. Faut que je parle d'un truc réel. Oh, mon Dieu, je déteste ça. Mais un point. Les odeurs dans le frigo, vraiment, je peux. S'il y a la moindre odeur dans le frigo, je peux laisser mon frigo fermer pendant des mois. J'en ai rien à f***. Pourquoi il y a des odeurs comme ça dans le frigo ? Parce que t'aimes le roquefort. Non, tu peux pas dire ça sur YouTube. Non ! Parce que je t'ai acheté du roquefort et t'aimes trop ça. Non, ça sentait mauvais quand je suis rentrée déjà. Dis la vérité. T'es une malade. Espèce de mytho. Je sais pas, moi j'ai vraiment une phobie, genre je déteste ça. Et là, il y a du fromage dans le frigo, mais rien que de le dire, je me dégoûte. Bref, on s'en fout, c'est même pas la question. Toi, t'esquive trop les questions, là. Tout le monde veut savoir si c'est bien ou si c'est pas bien. Tu habites avec toi ? Ouais. Ouais, franchement c'est cool. Ah ouais ? Bah ouais, ça va pour l'instant, ça fait deux jours. Au bout de deux mois, ça sera peut-être différent. Tu penses que ça va durer longtemps ? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Moi non plus, je sais pas. Je pense jusqu'à l'été, après là ça va faire trop, là. L'été ? Ah ouais, déjà t'es... Déjà je suis ambitieux. Déjà j'étais ambitieux trop bien, là. Je suis ambitieux, là. Déjà au début, je pensais un mois. Bah moi aussi je pensais un mois. Ça a changé ? Non mais en vrai ça va vite, tu vois. J'avoue, on est qu'en janvier, ouais, dans l'été c'est le mois. Non, on marche-avril, tu vois. Ok, je vous tiens au jus. Ça se trouve dans deux jours, t'es plus là. Ouais, c'est possible. Ça se trouve, prochaine vidéo, je vais dire bon, finalement. Et ça se trouve, à la rentrée, je vais faire une vidéo. Bon, prends un appartement tous les deux. Non, ça c'est pas possible. Rien ne me fera partir de cet appart. Il y a quelque chose qu'on doit faire. À ma plus grande tristesse, faire de la place dans le dressing. Ça c'est quelque chose qu'on n'a pas eu le temps de faire jusque là. Comment vous dire ? Comment vous dire ? D'ailleurs, je me demande, est-ce que je vous ferai pas, pour la prochaine vidéo, une vidéo où je trie mon dressing ? Parce que là, c'est trop le bordel. C'est du grand n'importe quoi, ça n'a plus aucun sens. Je pense que ça serait adapté. Début d'année, motivé à ranger son dressing. Ça arrive pas souvent, donc peut-être qu'il faut en profiter. Et toi, tu veux quel tiroir, tu penses ? Un grand ou deux petits ? Tu me donnes un grand tiroir ? Non, mais je pense qu'on s'est pas compris. Ou deux petits tiroirs ? Non, non, ok, j'ai une idée. Non, non, mais... Je prends ça, là. Jérémy. Deux tiers à tiers. Jérémy, regarde, ouvre tes yeux ! Bah, tu fais du tri. Dans tous les cas, même si je fais du tri, Faudrait que tu fasses du tri. Si déjà, t'arrives à avoir un tiroir, je te jure, quand j'ai emménagé dans cet appart, dans ma tête, je me disais, évidemment, tout va rentrer. Mais on se rend pas compte à quel point, pourtant, j'achète pas tant de fringues que ça, mais je reçois un petit peu, je retrouve des trucs, et au final, après aussi, je range très très mal. C'est ça aussi qui joue. Non, mais là, c'est honteux, là. Referme, referme. Qui fait ça ? Moi. Tout le monde fait ça. Qui ne fait pas ça ? Non, la question, c'est qui ne fait pas ça ? Bah, moi. Oh, il y a de la place, ici ! Tiens, voilà, tout le monde. Attends, tu m'expliques un truc ? Quoi ? Quoi, il y a ça ? Les cacahuètes ? Je te jure ! Pourquoi il y a ça, dans ton dressing ? Non, parce que, non, c'est pas ça. C'est pas ça, le truc. Pourquoi il y a des cacahuètes dans ton dressing ? Le plus atroce, c'est que, genre, on est parti fin novembre. Je n'ai pas ouvert ça, les trois dernières jours, donc ça veut dire que ça a fait un mois de l'exé, là. Ça n'a pas bougé. En fait, j'habite chez la Reine Détrui. Détrui ? Détrui. Ah ouais, t'as vraiment vendu 31 mois. Non, excuse-moi d'utiliser des mots français, vraiment. Bon, tu veux où, là ? Tu veux quoi ? Donne-moi n'importe lequel, je m'en fous. Franchement, là, c'est la seule option. Non, mais il est minus, arrête, abuse pas, c'est un mini tiroir, genre. Non, j'avoue, 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 mais il y a trois suites qui en deux. J'ai pas de solution. Tu me laisses deux tiroirs comme ça ? Tu me mets celui-là et celui-dessus, il y a quoi dans celui-dessus ? Ah ouais, il y a tous mes shorts et tout, mais comme c'est des trucs d'été, ça devrait aller quand même. Ça peut passer. Après, aussi, je range très très mal. C'est ça aussi. Tu filmes quoi, là ? Le tiroir. Toi, je ne vais pas t'embaucher. Mais toi, ça ne va plus, toi. Tu ne sais pas, je ne sais pas le filmer. Mais toi, ça ne va plus. Bon, elles sont tes affaires. C'est ton job, elles sont là-haut. J'examine tout, c'est que toi aussi, tu examines tout. Attends, tu m'as... Mais c'est pas tout encore. C'est ma gueule ? Il n'y a pas tout, tranquille, tout est sale, on rentre d'un mois, genre, détends-toi. Ok, parce que sinon, je t'enlève un tiroir. Instantanément. Je vais bosser dans ton salon. Moi aussi, je vais bosser dans mon salon, comment on fait ? Bon, on bosse avec son côté et son casque. C'est ça, il a même travaillé. T'es vraiment un comédien, ma parole, elle se va pousser. Bon, allez, on fait un petit effort, quand même. Tu vas mettre un petit bureau et je vais mettre un passe-out ? Pour vivre en communauté. Tu vois, vous voyez, moi, je fais des efforts, je ne lui en fais pas. Bon, ainsi que répondre aux questions, disponible demain, la matinée. Je viens d'avoir une idée. J'ai fêté Noël à New York avec Jérémy. Et pour la première fois, je n'étais pas avec ma famille. Donc, avec ma mère, on s'était dit qu'on ferait un Noël le premier week-end, quand je rentre, c'est-à-dire ce week-end. Je vais vous dire un truc de ouf. J'ai un frère. L'autre jour, j'ai vu une vidéo TikTok d'une fille qui faisait un peu, genre, l'analyse de ma chaîne et tout. Et c'est un truc de ouf, parce que moi, je ne me rends pas compte de ça, parce que rien n'est calculé à ce niveau-là. Évidemment, je protège ma famille, je ne vais pas les montrer, etc. Mais, malgré tout, c'est ouf, parce qu'elle disait dans sa vidéo qu'en gros, j'étais très forte, parce que je partageais tout mon quotidien, mais qu'en même temps, on ne connaissait pas ma vie perso. Et c'est vrai que là, quand je dis que j'ai un frère, je me dis, en fait, je ne sais même pas si je l'ai déjà dit sur ses chaînes YouTube, mais bref, j'ai un frère qui a 10 ans. Non, il a 11 ans. Idée de génie, du coup, c'était d'aller lui acheter un cadeau. Étant donné que ça arrive très vite ce week-end, et que j'ai du temps, là, je filme ma vidéo. Donc, allons lui acheter un cadeau, un cadeau très, très spécial. C'est un cadeau, ça fait en vrai longtemps que je rêve de lui faire. C'est une Switch. Quand j'ai eu ma déesse, en je ne sais même pas quelle classe, il y a des années, des années, des années, j'étais la plus heureuse du monde, et je veux, là, qu'il vive ce moment. Parce que je sais qu'il n'a pas tout ça. Je veux qu'il vive ce moment, donc je vais aller lui acheter une Switch avec Mario Kart. Et comme ça, on va faire des courses. Les Uber Eats et tout, là. C'est là, c'est les habitudes de chez toi, là. Ici. Tu n'as jamais fait à manger de ta vie, qu'est-ce que tu racontes ? Combien de ce gavé de chocolat ? Tu l'as dit, ça ? Quand j'ai gagné 50 000 abonnés sur YouTube, j'avais fait gagner un petit porte-carte Yves Saint Laurent. J'étais trop contente d'offrir ça. Et l'abonné qui a gagné ce porte-carte m'a envoyé un colis des années plus tard. C'est trop gentil, c'est trop mignon. Et en fait, elle fait des chocolats. Non, mais là, c'est honteux. Tu ne peux pas montrer ça. Je ne peux pas montrer. En fait, on s'est gavé de chocolat en travaillant. Incroyable. Non, mais la honte. On a tout ouvert, on a tout mangé. On vient de l'ouvrir il y a 5 minutes. Incroyable, regardez, ça s'appelle l'atelier gourmand. Merci pour ces petits chocolats. Il y a les checkés, du coup. Mais toi, tu me finis trop à mon désavantage. Toi, c'est la vidéo, tu veux me terminer. Vas-y, tu rends fou. J'aurais jamais dû te conseiller d'acheter cette caméra. Et un truc aussi, cette année, je vous préviens, je vlog tout et n'importe quoi. Je vous montre tout, j'en ai plus rien à... Voilà. Comme ça, c'est dit. Donc, c'est bon. Allez, on y va ? On est dans un centre commercial. J'ai pris ma caméra comme d'hab, je prends toujours ma caméra. Mais j'avais oublié qu'elle était aussi grosse. J'ai l'impression qu'il y a marqué, en gros, sur la diète, que je fais les vidéos YouTube. C'est super gênant, il faut que je mets les bichos. Comme par hasard, il n'y a plus de Mario Kart. Comment trouver ? Il y a la Switch. Salut ! On a la Switch, je suis très contente. Je sais qu'il va être hystérique, genre hystérique. Ça me rend tellement heureuse. On va faire les courses ? Ouais. Tu veux manger quoi ? J'ai pas faim. Je me suis dit qu'il y avait tué quoi. Tu veux manger quoi ? Tu veux manger quoi ? Bah voilà. J'ai faim, mais j'ai pas d'idée. Alors, j'avoue, j'ai pas envie d'un truc forcément sain. Le soir, j'arrive pas à manger tellement. Viens, on cuisine un truc. Viens, on fait notre première petite soirée en amoureux chez nous. À chaque fois que je vais faire les courses, je ne sais pas quoi acheter. C'est un blocage. Enfin, tout le monde a un peu ce blocage, mais moi, je n'ai jamais débloqué le truc. C'est que ça, là ? C'est que ça, là ? Caviar d'Albergine ? Ouais, cette marque-là. J'ai bossé deux ans, j'ai vendu ça, genre je faisais des dégustations dans les supermarchés. C'est vrai ? J'ai mon petit plateau, je préparais des petits toasts et je me disais, vous voulez goûter matin ? Le samedi matin. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on peut se cuisiner ? Oh, vas-y, tu mets ce matin. Ça sent la tomate sèche, la tomate qui n'a pas de goût. On ne mange que de la mozzarella sans tomate. Ça ne fait toujours pas un repas. Viens, on a des trucs frais, après on vient dans la. Tiens, on achète un manioc. J'ai faim, en plus, là. Il faut qu'on rentre. Tu ne veux pas que je demande ? Pardon ? Vous avez entendu ce que j'ai entendu ? Ça ne va pas ? Ah, le rayon du fromage. Je sais ce que je vais te proposer, là. Je vais rester quelques secondes. Un petit p'tit. Un p'tit ? Une fondue ? Non. Tiens, on veut une fondue. Si, si, il y a celles que j'aime. Toutes prêtes, là. Elles sont trop bonnes, je sais. T'en as envie ? Non, mais bon, au point, je reçois. Vous la voyez comme moi ? Je vous jure que ça, ça a l'air ignoble. Dégueulasse, 5 euros. Je vous jure, c'est trop bon. Qu'est-ce que tu veux manger ? Je ne sais pas. Je veux dire, si c'est ça la vie de couple, je ne veux pas. C'est ça, la vie de couple, c'est ça. Tu préfères manger mes pâtes au verre comme tous les soirs de ma vie ? On ne mange pas ce soir, je ne sais pas. Tu veux quoi ? Je ne sais pas. Je fais le soir. Même toi, je n'ai pas envie que je te fasse mes famous pâtes à la vodka. Je t'ai dit, je fais de la mozzarella avec des tomates. Mais ce n'est pas un repas, cette vidéo. C'est chaotique. Sérieux, c'est la première vidéo de cette année-là. Elle est chaotique. Tu veux des pâtes à la carbone ? Non. Des pâtes à la vodka. J'ai pas envie de pâtes. Ah bah, si t'as pas envie de pâtes, je pense que tu fais chier moi. Je ne sais pas faire autre chose que des pâtes. Des pâtes à la crevette, c'est trop bon. Crevette crème citron. Oh. Oh là là. Des pâtes, c'est ouf ? Non. J'aime que les pâtes à la crevette. Bah, vas-y, fais tes pâtes, je te suis. Mais non, mais je veux bien faire autre chose, mais je n'ai pas d'idée. Bah, moi non plus, je n'ai pas d'idée. Oh, ça y est. Tu ne vas pas faire un commande au fort, quoi. Mais non, je veux faire une fonte, juste au collège, il y en a des trop bonnes. C'est ça que j'avais faite avec mon pote. Ah ouais ? Oui, c'est trop bien. Viens, on fait ça. C'est un truc de ouf, comment ? Je me disais manger que du fromage. Je suis vraiment une vraie Française. On achète du petit vin, du petit pain. Existible. Pavé, céréales, non tranchés. Tu ne veux pas un petit apéro ? Un apéro avant la fondue, bah, si tu veux. On fait une raclette avec aussi, en side. Non, par contre, j'aime bien trop les couples, les gens normaux, j'ai l'impression que c'est moi qui ne suis pas normal, mais qui, genre, arrivent trop à trouver des idées ensemble, cuisiner des trucs de ouf, faire tout ça. On a un problème, tu penses ? Ouais. Je suis sûr. Je pense qu'on a un problème. Ok, bon, ça m'a rassuré. Comment ça, on n'a rien ? On attend dans la fondue. On attend dans la fondue. Tu fais attention, tu m'habilles. Je vais en prendre du saucisson. Ah oui, je suis très très chaud. Non, je pense que c'est artistique. Bonjour. Le mec, vous êtes en train de filmer, là ? Oui, moi. La dardie. Je me suis faite dégagée avec ma caméra. C'est pas une blague, en fait, je me rendais pas compte, j'avoue, j'ai une caméra 100 fois plus grosse que l'ancienne. Laissez-moi faire ma vie, je vais juste acheter une fondue, rentrer chez moi. Vous croyez que je vais faire quoi, là ? On n'en a plus, en fait, je comprends pas. Qu'est-ce que vous pensez que j'allais t'en ai ? Nous avons les goodies. Nous pouvons y aller. Je crois pas que je peux tout faire. Quoi ? T'habites ici, je suis partie potage de la maison. J'ai une question, tu crois que je vais repasser tout seul ? Ah, vas-y, vas-y. Franchement, c'est pas ma vidéo, c'est la vidéo. Fais tes bails, genre. Je comprends pas, à part avec la vidéo, on doit pas manger le soir. Oh là 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 là. Pourquoi j'habite là ? C'est horrible, c'est horrible. Comment je fais ? Parfois je commence ? Coupe le saucisson, s'il te plaît. J'ai besoin de prendre de l'énergie pour un moment donné. Sors de l'appareil fondu. Il y a mon étendoir. Bon, calculez pas, d'abord. Je sais pas, pour moi, j'ai deux minutes. Vas-y, plus t'en plaît. T'as l'air déterre. J'ai pas de couper dans ton élan. Personnellement, j'ai pas tellement envie. Je serai plus de la team. Viens, on coupe cette conge. Pas besoin d'un homme, moi. Le plan, il dégoûte. Bah ouais, mais pas ça. Bienvenue sur la chaîne Andiella, version 2.0, 2023. On montre tout. Je l'ai dit 40 fois dans la vidéo. C'est vrai ? Ouais. Quand je vous ai dit que ça allait changer de cette chaîne YouTube, c'est fini. Quand j'étais à New York et que j'ai filmé une vidéo. Pourtant, j'ai toujours eu l'impression d'être hyper honnête et de tout montrer. Mais en filmant cette vidéo, où je disais vraiment ce que je ressentais sur le moment, je vous jure que j'ai l'impression que de ma chaîne, je n'ai jamais été aussi honnête. Et cette vidéo, et vous l'avez même remarqué, parce que je me suis dit que ça se trouve que c'est juste un ressenti de mon côté, vous l'avez même remarqué, ça m'a fait cogiter et je veux avoir ce ressenti dans toutes les vidéos que je poste. Andiella, 2.0. Je sens pas. On peut faire la fondue, tu peux couper le pain. Mais le pain, il ne coupe pas la fin, sinon on ne fait pas le vendu. Ah non, mais on fait ça, on fait deux secondes. Bah dis, bah fais l'heure. Bah vas-y, coupe le pain. Bah vas-y, il a vendu. Ok, il faut frotter à live. Ah ouais, tu me dégoûtes. On va devenir comme ça ce soir. Ne me douche pas. Toi, dégage, la manche elle est là. Là, c'était la provocation de trop. Salut. Tiens, salut. Merci. Je veux rejoindre, il y a une fondue toute prête. Maintenant, je dois frotter l'ail au fond de la casserole. Une fondue. Ça faisait tellement longtemps qu'on n'en avait pas fait sur cette chaîne. Au moins un mois. Quand j'étais à New York, si vous saviez, l'enfer pour manger. Déjà, tout coûte beaucoup trop cher. Quand tu penses manger un petit truc pas cher. Nous, quand on essaye de manger pour pas cher, je sais pas, tu manges des pâtes et une sauce. Ou des pâtes au beurre. Là-bas, les pâtes sont infectes. Les sauces sont infectes. Tout ça pour la maudite somme de 15 balles. C'est un truc de ouf. Donc, on ne savait littéralement pas quoi manger. Genre vraiment, quand je vous dis pas quoi manger, on ne savait pas quoi manger. On allait manger une part de pizza par-ci, un burger par-là, des cookies par-là, du coca par-l'i, par-l'où. Et on se disait, mais on a tellement de chance en France de la nourriture qu'on a, c'est un truc de malade. Vous savez ce que j'ai fait ? J'ai fait un truc de ouf quand j'étais à New York. J'avais trop envie de fromage. Jérémy, il en avait acheté du fromage des Etats-Unis, un truc. Et je vois quoi ? Je vois qu'il y a du Saint-Agure. Roulement de tambour pour le prix du Saint-Agure. 20 balles ! Et qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai craqué, j'ai acheté du Saint-Agure. Et même pas trop pâtes pour manger avec, j'ai mangé du Saint-Agure sur des crackers. Quand je vous dis que j'en avais trop envie, ça me hantait. Et je savais qu'il y en avait là, devant moi. J'étais obligée. 20 balles. Vous vous rendez compte de ce que j'ai fait ? Tellement que j'en pouvais plus de manger n'importe quoi. Elle est en courbe de construction. Là, vous êtes vraiment dans notre intimité. En vrai. Comme jamais. Première et dernière fois. Elle est parfaite, la texture. Ah ouais ? Ouais. Hum, elle est bonne. T'as vu quand c'est bon ? Yes. Allez. On est assommé par la fondue là. Il est tard sur toi. Je veux me coucher tôt, c'est de ta faute. C'est vrai. Tu regardais quoi là pendant une heure sur TikTok ? Non. Pendant une heure et demie sur TikTok. Une heure et demie, t'es un malade ? Je regardais un live sur Astroji. Je m'y connais pas, mais c'était super pronon. Tu mets quoi, mon crème, le soir ? Tu veux que je te montre ? Ouais. Vous savez que je suis dans ma phase où je me déteste. J'ai pris 1000 kilos à New York. Et je m'en fous, le seul truc qui me dérange, c'est mon visage. Quand il gonfle, rien de me taper à tête. Je me déteste, le visage gonflé. Bref, vas-y. Tu mets quoi comme crème ? Aesop. T'es le fan de cette marque. Depuis tellement longtemps. Ok, et c'est tout ce que tu mets, genre tu n'utilises rien d'autre sur ta peau. Et tu mets la même le matin. Et c'est tout. Ouais. Parce que tu me donnes zéro produit. Pardon ? L'autre jour, Air Bruyant. Tu veux tout de suite là ? Il a suffi d'une fois qu'on t'ait vu. Elle a transféré. J'en utilise tellement. Elle a transféré de trousses de toilettes. La crème pour le visage, la même chose. Je l'utilise trop, c'est connu. On me les a envoyées à l'attention de Jérémy. Moi, je me crème dans la vidéo. Ah si, si. D'ailleurs, montre. Non. Je fais ça comme de la crème solaire. Vas-y, vas-y. La crème solaire. Vas-y, montre le bâtiment. Non, bah rien. Je fais comme ça. Je me fais comme ça. Et après, je me fais comme ça. Il fait des roux. Tu attends que ça pénètre et après, au lit. Ça passe, en vrai. Ça passe. Ça passe. C'est pas vraiment comme ça, je vois. On dirait pas un ganji. Oh la gêne. Oh la la. Tadadam. 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 En plus, j'ai rien à faire là. Moi, j'ai pas de net routine. Je peux rester à côté que toi. Je peux me barrer. Je peux me brosser les dents. Bonne idée, ouais. On met les trucs de ta gueule. Ouais, c'est pour pas génial comme toi. Je souhaite d'être comme moi à ton âge. Enfin, à mon âge. Oh ouais, toi, toi, t'es carrément ce genre de... T'as step up dans les phrases de vieux. En fait, je brille. Ah. Ah. It's time to sleep. Qu'est-ce que tu fais là, ça ? Mais toi, ça va plus du tout. Oh, je rigole. T'es content de cette vidéo ? Ça va. Comment ça ? C'était bien, non ? Ouais. Ça change. On partage jamais autant. Ça arrivera pas souvent, mais c'est cool de temps en temps. Est-ce que t'assumeras dans Imagine, Demande et puis Ensemble ? Il y a des trucs de toi comme ça sur YouTube. Oh, je m'en fous. Tu penses ? Ouais, ouais. Genre, je sais pas. Qu'est-ce que je t'ai dit ? C'est une partie de... C'est ta vie. Une partie de la vie, tu vois. C'est comme ça. Voilà. C'est l'heure de dormir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis contente, en vrai, de vous retrouver. Deux vidéos par semaine. Ça y est, c'est la reprise. Comme d'hab, si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Activez la YouTube, faites un petit tour sur Insta. Tout en bas d'info, comme d'habitude. Et on se retrouve mercredi à 18h dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501